Bonsoir à tous, la pluie, et oui la pluie, c'est invité sur la pelouse du stade et ça risque de changer pas mal de choses dans ce match, on a hâte de voir ça. Benjamin Dacilva au micro pour vous faire vivre ce match en compagnie de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Omar D'Affonseca. On reste au match allé dans cette double confrontation qui s'annonce très pidente, under-suit-down contre les Bohémiens. Oui, le soutien du public est énorme ici, ça donne un vrai avantage à cette équipe, il va être porté par l'énergie qui descend des tribunes. Un oeil sur le haut titulaire. Ce qu'on voit c'est une volonté d'ouverture, des projections, des propositions, ce 5-2-3 c'est une volonté de proposer de la variabilité en attaque. Et voilà donc la composition de cette équipe. Une disposition 4-5 ans, au plus tôt une sorte de 4-3-3, c'est une disposition plus offensive qu'elle en a l'air. Merci d'avoir regardé cette équipe, c'est parti pour le match. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Bien défendu ça. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. A la récupération du ballon, c'est bien fait. Et là il prend le dessus son adversaire direct. Le ballon sort et 6 mètres à suivre. Il repite balle au pied vers l'intérieur. Et le tir par bien. Quelle énorme occasion de marquer le premier but, mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. Le ballon rendu à l'adversaire. Bien sûr que l'arbitre signale la faute. Le coup front à suivre. Oui, la belle incursion là. Attention la frappe ! Et le gardien s'illustre bien. Un corner qui est bien ajusté. Attention, ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que c'est bien défendu ? Allez, l'équipe peut jouer le contre. Allez, le contre était intéressant, mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Attention, promène au score peut-être. Oh là là, le raté, mais c'est incroyable. Il va falloir patienter encore un peu avant l'ouverture du score. Le but était grand ouvert. Il avait quoi son vouloir ? Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Et le ballon sort en corner. Corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Il faut apporter le danger. Maintenant, en excellente position. Oh, la claquette pour dévier le ballon au-dessus. Magnifique. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Aïe, bien frappé ce corner. A deuxième chance. Nouveau corner. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Et au final, cette attaque s'arrête là. Flores. Et c'est donc un corner. C'est bien parti pour ce corner. Et voilà ce but. Le premier but inscrit dans cette rencontre. Et les voilà donc qui mènent maintenant. Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner. Et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. 1-0 donc au tableau d'affichage. Le long de la ligne, il profite bien des espaces. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Et là, ça passe largement à côté du casque. Tout peut frapper, pas de problème. Mais il faut cadrer. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Allez, pourquoi pas un tir ? Ah, une frappe lourde, un peu comme vous. Mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque assez, la précision, votre principal défaut. Et oui, il est récupéré ce ballon. Oh, il s'est bien servi. À la parade, mais le danger est toujours présent. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but. Mais il était bien attentif. Le ballon finit dans leurs pieds. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Et pour l'instant, sur le front de l'attaque, c'est timide. C'est une prestation plutôt décevante de sa part. On le voit bien là-dessus. Il est loin de la zone où il doit avoir de l'influence. Il n'arrive pas à apporter le danger dans la surface. Ça explique la difficulté de toute l'équipe. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. La différence est faite. Et le ballon part bien. Et voilà, il parade. Mais ce n'est pas fini. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Le dernier mot à la défense. Ballon bien renvoyé. Corner. Et c'est donc la possibilité de faire le break. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. A grosse occasion pour égaliser peut-être. Allez, le ballon renvoyé. L'action n'est pas finie. C'est contré. Bonne intervention sur ce ballon. Oui, c'est bien fait. C'est bien joué. Occasion avec cette frappe. Et oui, ça va au fond. Et voilà un but important. Il ramène les deux équipes à égalité. Le poteau n'était pas forcément bien couvert. Ce qui lui a permis de trouver un tout petit espace pour marquer. C'est une frappe de très haute précision qui vient frôler le poteau. Ah, le jeu reprend. Et le score est maintenant de un but partout. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Bon ballon en profondeur. Oh là là, le nouveau but. Quelle équipe, quel réalisme. De quoi les rapprocher encore plus de la victoire. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et derrière, Laurent Contrin, un gros boulet de canons dans le filet. Histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec ce but, ça fait donc deux mains au tableau d'affichage. Bonne intervention. La passe est interceptée. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. Oh, le tir. Le poteau. La balle revient au jeu. La menace planait, mais le danger est détourné. Ce n'est pas passé loin. Quelques centimètres à peine. Vamont. Mais regardez, regardez. Là, il y a peut-être une nouvelle occasion qui se profile. Un ballon rendu à l'adversaire. Oui, faute. L'arbitre intervient. C'est un coup franc. Un centre bien détourné par la défense. Les 20 dernières minutes, maintenant, de la rencontre. Et le tir par bien. Quel dommage. À mi-distance, comme ça, c'est pourtant bien joué. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation. Le ballon est récupéré sur cette interception. Et nous voici dans le dernier quart d'heure, maintenant, de ce match. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Et bien donné, ce ballon. Il y a un espace pour l'attenté. C'est raté. Le ballon n'entre pas. Et l'occasion de prendre le large est manqué. Attention, attention à ne pas se déconcentrer et à laisser le champ libre à leurs adversaires. Allez, changement, donc. Oui, il est passé, là, avec ce petit pont. Il faut apporter le danger. Maintenant, attention à cette occasion. Quelle intervention. C'est bien joué. Ballon par-dessus. Excellente intervention, mais ce n'est pas fini. C'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe. Le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. Et non, c'est rendu, ça. Le temps passe, le chrono tourne, mais l'égalisation peut être sur cette attaque. Pas trop de difficultés sur cet arrêt. Et il n'y a pas longtemps la profondeur. Et le drapeau s'est levé en jeu signalé par l'arbitre. Et heureusement pour la défense, elle a été transpercée sur cette passe. L'appel est déclenché trop tard. Il faut davantage des coordinations, des planifications collectives. Ouais, c'est propre, sans faute. Trois minutes, voilà le temps additionnel accordé par l'arbitre. Et l'action se poursuit dans le camp adverse, sans aucun effort pour le gardien. Et ce match qui touche donc à son terme, mais c'est une grosse satisfaction devant leur public. C'est un avantage qui peut éventuellement faire pencher la balance de leur côté pour la qualification au match. Ce n'est que la moitié du chemin qui est fait. Il va falloir profiter de ce but d'écart au match au retour pour pouvoir espérer se qualifier. Il faut apporter le danger. Sous-titrage ST' 501